Bonjour, heureux de vous retrouver, voilà, Parashat Metzorah depuis Jérusalem. Notre attitude, nos comportements sont cruciaux pour bien vivre, bien entendu. Dans Parashat Metzorah, que nos sages traduisent bien souvent par Motsi Shemra, c'est-à-dire que nous sommes dans la diffamation, le comérage, etc., dont nous parlions déjà la semaine dernière dans Parashat Tazriya. Là, je voudrais vous emmener vers une autre réflexion. Comment est-ce que nous nous vivons les uns et les autres ? Comment nous vivons-nous nous-mêmes ? Vous savez, dans les années 50, enfin au XXe siècle, le siècle dernier, au milieu de ce siècle, est apparu, avec beaucoup plus d'évidence, le problème psychosomatique. C'est-à-dire que nous venions de comprendre, par exemple, que deux jeunes filles qui venaient de s'évanouir, avec des mêmes signes cliniques, un espèce de trimus sur la joue, une bave de l'autre côté, et quelques tremblements. Eh bien, l'une était véritablement en manque de calcium, ce qu'on appellera la crise de tétanie, et l'autre avait les mêmes symptômes, mais sans un manque de calcium. On allait parler de la spasmophilie. On comprenait dorénavant qu'il y avait un phénomène psychosomatique, que nous étions capables d'avoir des réactions cliniques, physiologiques, qui étaient induits par notre état d'âme, par un état d'âme et de conscience, dirions-nous-mêmes. Notre paracha, cette semaine, parle de la lèpre, maladie de peau, maladie dermatologique. Bon, vous le savez, nous le savons, bien entendu, beaucoup de nos maladies de peau, pithériasis, versicolore, psoriasis, etc., sont bien souvent, comment dire, le reflet de ce que l'on a l'habitude d'appeler un mal-être. d'une certaine manière, nous avons, dans le quotidien qui est le nôtre, nous l'avons déjà expliqué, ce quotidien de l'avoir, la quête de l'avoir, en étant rassuré que, bien entendu, comme nous l'avons dit, plus nous aurions, plus nous aurions, eh bien, nous ne prenons pas le temps. Le temps de quoi ? Je vais vous donner un exemple. On a tous entre nos mains ce qu'on appelle le portable. Dans le portable, il y a un calendrier. Vous le savez. Je ne vous prends pas des fous. Mais je vous dirai tout simplement, qui d'entre nous a pris une fois le temps d'inscrire dans ce calendrier qu'il aurait rendez-vous avec lui-même. Êtes-vous conscient que lorsque nous parlons, nous déclamons tout à la première personne du singulier ? Je. Que bien souvent, ce je est lié intimement à un je veux. Mais est-ce que je veux est véritablement ce que j'ai besoin ? Celui qui est à même de pouvoir répondre à cette question est celui avec lequel nous devrions avoir rendez-vous au café. Moi. Moi. c'est ce que j'ai besoin. Je ne fais que vouloir. Mais si je prenais le temps, un temps soit peu, de m'asseoir avec moi, peut-être que dans ce dialogue, cet échange, nous toucherions à des choses beaucoup plus intérieures, beaucoup plus profondes, beaucoup plus vraies. Parce que moi me dirais « Je sais que tu veux beaucoup manger des sucreries. Mais moi, je voudrais te dire que tu n'en as pas vraiment besoin car cela pourrait te porter préjudice. » Eh bien, je crois que dans ce dialogue qui se voudrait constructif, personne ne serait véritablement perdant. Je ne serais pas perdant car il saurait ce qu'il faudrait vouloir. Et moi, serais tellement satisfait d'avoir pu soutenir « Je » en lui apportant ses véritables besoins et en lui évitant l'exagération. Mais bien plus par rapport à ce que nous disions précédemment. Si jamais je réussissais, moi, à lui dire à mon être si proche, vous l'avez compris, « Je » ce qu'il a véritablement besoin, c'est-à-dire de lui permettre, comment dis-toi en médecine, de trouver une véritable homéostasie. En musique, on dirait harmonie. Eh bien, cela lui éviterait certainement nombre de désordres intérieurs, nombre de maldonnes profondes qui à ce moment-là se reflèterait d'une manière ou d'une autre dans sa physiologie. Enfin, rappelez-vous, demain matin, c'est l'examen. Oh, j'ai bûché. J'arrive à l'examen, on est pratiquement tous sur la même longueur d'onde. Ça va, toi ? Ouais, enfin, j'ai un peu mal au ventre. Et toi, off, moi aussi, j'ai eu des crampes. Excusez-moi du peu, mais j'ai été aux toilettes souvent. Est-ce que vous pensez réellement que dans cette classe, tous les élèves ont un problème gastro-intestinal ? Bien sûr que non. Ils ont un problème, celui de devoir se mesurer à l'examen qui leur fait peur. En conséquence de quoi ? Eh bien, ils ont des crampes, des douleurs, un péristatisme qui leur joue des tours. Mais ils n'ont aucun problème pathologique. la douleur, la crampe ressentie n'est que le reflet d'un état d'être, d'un état d'âme, d'un état de conscience. Alors, la rencontre dont je parlais précédemment est celle, bien évidemment, qui doit être à même de nous apporter la quiétude sensible où nous sommes capables de nous dire à nous-mêmes après cette rencontre que nous avons le droit d'avoir des raisons sensibles, mais que nous avons aussi le droit d'avoir des sensibilités qui devront être raisonnables. vous voyez ? Une manière de répondre à Pascal en lui disant ce n'est pas l'un sans l'autre, la raison et le cœur, mais chez les Hébreux, vous voyez, d'accepter, de comprendre que la raison peut être sensible et qu'elle n'est pas stricte, despotique et que la sensibilité ne peut pas être laissée à l'exagération, elle doit être raisonnable. Alors, voilà un peu ce que moi, j'essayais de trouver dans cette paracha de Metsora, mais je me dis aussi qu'il y a un certain nombre de questions que nous devons nous poser et ces questions, eh bien, écoutez, c'est tellement simple d'accepter une fois par semaine, une fois par jour, une fois par mois, enfin, nous avons le Shabbat à cet effet, nous avons la Néoménie à cet effet, nous avons les fêtes à cet effet, pas besoin d'aller au café, voilà que lors de ces réjouissances, Moua vient nous donner rendez-vous à nous, enfin, pour moi, à Jeux, mais si je vous parle à vous, c'est parce que les Moua, les Moua, donnent rendez-vous à tous les Jeux, à nous tous, et qu'il faut que cette homéostasie soit prouvée, trouvée, afin de donner le mieux et le meilleur encore à l'être humain, et lui éviter l'ensemble de ses maladies, l'ensemble de ses douleurs, l'ensemble de ses crampres qui viennent signifier qu'il n'y a pas véritablement eu de conjugaison entre Jeux et moi, mais qu'il y a bien souvent un divorce inutile. Alors, si vous le voulez avec moi, on va essayer, bien entendu, de rendre le monde perfectible, c'est-à-dire d'aller vers le mieux et le meilleur, nous ne sommes pas parfaits, mais simplement nous mettre en marche, mère, ce mieux et ce meilleur, là où la conjugaison de ce que je veux serait capable de se marier avec le moi de ce que j'ai véritablement besoin. Et puis, je suis sûr que lorsqu'ils se rencontreront et s'entendront, la route sera longue, sans crampes, sans douleurs, juste beaucoup plus d'abord. Shalom, shalom, à très bientôt depuis Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada